Les temps du passé on en a neuf. Cinq dont c'est la valeur temporelle principale et quatre dont c'est une valeur annexe. Je ne compte pas les modes atemporels qui ne se situent que par rapport à un autre événement qu'il soit passé, présent ou futur. Donc je ne compte pas comme des temps. Les cinq temps principaux ce sont le passé composé, l'imparfait, le passé simple, le plus que parfait et le passé antérieur. Les quatre autres temps ce sont le présent de l'indicatif, le futur antérieur, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Même ces conséquences sont passées. L'action est importante, elle est de premier plan. L'action est brève, l'action ne décrit pas une habitude ou une répétition. Exemple, il prie le ballon, nous saisime l'occasion. Ces actions sont brèves, importantes et ne se produisent qu'une fois. Au fait, le passé simple est un temps qui ne s'utilise quasiment qu'à l'écrit. Le passé composé exprime une action qui répond à trois conditions. L'action a une incidence sur le présent, c'est un passé récent qui a des conséquences dans le présent. Et comme pour le passé simple, l'action est importante, elle est de premier plan, elle ne décrit pas une habitude ou une répétition. Exemple, il a pris le ballon, nous avons saisi l'occasion. Ces actions sont importantes et ne se produisent qu'une fois. On utilise le passé composé plutôt que le passé simple parce que les actions ont une conséquence dans le présent. Et comme le passé composé représente une action qui a une incidence sur le présent, eh bien le passé composé est un temps du discours. On peut l'utiliser comme temps du récit, mais c'est plus rare que comme temps du discours. L'imparfait est utilisé dans tous les autres cas. Exemple, chaque samedi je jouais au football avec mes amis. Ici, c'est une habitude qui est exprimée. Les arbres étaient fleuris. Bon là, on a un décor. Tu prenais le T, c'est une action longue d'arrière-plan. Il y a des exceptions. On peut utiliser le passé composé alors que toutes les conditions ne sont pas remplies. Soit parce qu'un ou plusieurs verbes proches sont à ce temps, c'est un phénomène de mimétisme, d'imitation. Le verbe imite un autre verbe. Ou alors cela peut permettre d'insister sur une condition qui, elle, est respectée. Habitudes, actions importantes ou incidences sur le présent. Exemple, longtemps je me suis couché de bonheur. Du côté de chez Swan, Marcel Proust. Le narrateur exprime une habitude. La règle préconiserait donc l'usage de l'imparfait. Longtemps, je me couchais de bonheur. Mais ainsi, on insiste sur l'importance de l'action. C'est une action de premier plan alors que l'imparfait la mettrait au second plan. On peut savoir le temps à employer en fonction de l'effet que l'on veut créer. Exemple, il dormait lorsque la sirène retentit. L'association imparfait passé simple est la plus fréquente. L'imparfait décrit une action longue pendant laquelle survient un événement bref et inhabituel qui lui est au passé simple. En utilisant le passé composé, plutôt que le passé simple, on marque le fait que la sirène retentisse a encore des conséquences dans le présent. Ce n'est pas un fait strictement passé. L'événement est certainement récent et la personne qui dormait ne s'est peut-être pas encore rendormie. Ou peut-être dans la phrase « comme retentir est au passé simple, il a continué de dormir et la sirène ne l'a pas réveillée ». Quand on a une action à l'imparfait et une action au passé simple, l'action au passé simple peut interrompre l'action à l'imparfait, mais ce n'est pas obligatoire. Voici un tableau récapitulatif. Si l'action est de premier plan et qu'elle est strictement dans le passé, soit elle est brève et on met du passé simple, soit elle est longue et on met de l'imparfait. Si elle s'étend jusqu'au présent, on utilise le passé composé. Si elle est d'arrière-plan ou que c'est une habitude, on utilise l'imparfait dans tous les cas qu'elle soit strictement dans le passé ou qu'elle s'étende jusqu'au présent. Le plus-que-parfait et le passé antérieur marque l'antériorité dans le passé, le passé dans le passé si vous voulez. Mais le passé antérieur est très peu utilisé dans la langue française. Il prie le ballon quand son adversaire l'eut perdu. Le passé antérieur marque une antériorité par rapport à un passé simple. Nous pensions que l'enfant avait été sage. Le plus-que-parfait marque une antériorité par rapport à un passé composé ou un imparfait. Voici un récapitulatif des temps qui marque une antériorité. Si l'action est de premier plan et inhabituelle et qu'elle est strictement dans le passé, soit elle est brève et on met du passé antérieur, soit elle est longue et on met du plus-que-parfait. L'antériorité par rapport au passé composé, qui marque déjà une antériorité par rapport au présent, devrait être réalisée à l'aide d'un temps appelé passé surcomposé. Mais concrètement, on utilise quasiment tout le temps le plus-que-parfait. L'antériorité par rapport au passé simple devrait être réalisée à l'aide d'un passé antérieur. Concrètement, celui-ci est souvent remplacé par un plus-que-parfait, sauf dans les subordonnées circonstancielles de temps. Si l'action s'étend jusqu'au présent, on utilise le plus-que-parfait. Si elle est d'arrière-plan ou que c'est une habitude, on utilise le plus-que-parfait, dans tous les cas, qu'elle soit strictement dans le passé ou qu'elle s'étende jusqu'au présent. Exceptionnellement, le futur antérieur peut exprimer un événement passé hypothétique. Exemple, il n'est pas là, il aura été retardé. Il est en retard, il ne se sera pas réveillé. Il s'agira d'hypothèses portant sur un fait passé, mais ayant un impact sur le présent et dont la véracité ou la fausseté ne sera confirmé que dans l'avenir. Le présent peut représenter le passé au sein d'une périphrase verbale. Exemple, je viens de laver ma voiture. L'action de laver est terminée. C'est une action au passé. C'est une action du passé. Le conditionnel exprime un futur dans le passé. Il pensait qu'il pourrait aller au cinéma. Le conditionnel présent joue ici le rôle de futur dans le passé. Tu avais espéré qu'il serait revenu le lendemain. Le conditionnel passé joue ici le rôle de futur antérieur dans le passé. Résumé, chaque temps du passé joue un rôle bien défini. C'est parti.